Kanye West, les règles excentriques imposées par le rappeur en Chine De passage en Chine pour un concert, le rappeur Kanye West a imposé des règles complètement folles à la ville des Haïko. Il faut dire que dans le paysage du rap US, personne ne ressemble à Kanye West. Et pour cause, en plus d'être un artiste talentueux, c'est aussi une personnalité clivante. Comme l'ont, par exemple, prouvé ses multiples prises de position plus que surprenantes. En août dernier, l'interprète de Flashing Lights a fait l'objet de rumeurs faisant écho à une addiction coûteuse au protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant ». Initialement utilisé à des fins médicales, un usage excessif de ce produit peut entraîner des troubles neurologiques ainsi que des carences en vitamines. Récemment, celui qui se fait appeler, Yé, a défrayé la chronique après avoir eu une attitude étrange avec un bébé lors d'une balade dans la rue. Heureusement, il s'agissait d'une poupée en plastique. Mais cette séquence est vite devenue virale sur la toile. Ces derniers jours, à l'occasion d'un concert en Chine, Kanye West a encore réussi fait parler de lui. MCETV vous en dit plus. Les étranges règles imposées par Kanye West lors de son passage en Chine Le rappeur américain, qui a sorti Vultures 2 en août dernier avec T.Y.DollarIGN était de passage à Haïko en Chine le temps d'un concert. Lors de ce dernier, Kanye West a balancé un son inédit qui a interpellé les fans. Ce son s'appelle, Pritcherman, et fera partie de mon nouveau projet, a-t-il confié devant son public. Au-delà de son concert, c'est surtout les règles absurdes du rappeur de 47 ans qui ont fait bondir les internautes sur les réseaux sociaux, selon les informations relayées par nos confrères. De génération, la ville d'Haïko a connu des restrictions très originales. Tout d'abord, tous les taxis devaient mettre des morceaux de Kanye West. Durant la journée, les boutiques Adidas étaient fermées durant sa présence et des voitures. Avec, F astérisque astérisque K Adidas, écrit sur les portières, arpentait les rues de la cité chinoise. Rien que ça.